Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux des Cours. Je suis accompagnée de Amadeo, bonjour ! Et je suis accompagnée de Alex, bonjour ! qui est une nouvelle recrue. Alors, aujourd'hui, c'est Amadeo qui va nous présenter son jeu. Ce jeu s'appelle Morteladelle, défi mortel. Ce jeu consiste à piocher des jetons et réussir des défis. On va faire une partie. Alors, dans le jeu, il y a 4 types de jetons. Le jeton Adèle, le jeton Manus, le jeton Ajax et le jeton Jadé Miranda. Quand on pioche les jetons Manus et Adèle, on prend un défi qui est de ce type-là. Quand on pioche une carte Ajax, on pioche un défi comme celui-là, mais on désigne un des joueurs pour qu'il le fasse. Et quand on pioche un jeton Jadé Miranda, on ne fait rien. On n'a pas de défi. Après, quand on pioche soit la carte Parent, soit la carte Club des Bizarres, soit la carte Catapulte, on obtient un défi, un malus ou un bonus. Exemple, la carte Parent nous fait perdre toutes nos cartes. La carte Club des Bizarres peut nous faire gagner un défi. Exemple, il y a des courses et le premier qui gagne, gagne le défi. La carte Catapulte nous fait gagner une carte de l'adversaire de son choix. Il y a un truc que je n'ai pas trop compris. La carte Catapulte, tu as dit qu'on échange une carte avec l'adversaire de son choix, mais c'est marqué, échange tes cartes avec le joueur de ton choix. Bah, tu échanges une de tes cartes contre celui de ton choix. Bah, tes cartes. Ah oui, tu m'as raison, c'est ces cartes. Mais moi aussi, j'ai une question. Tout à l'heure, tu as... Je ne comprends pas, comme là, piocher Manius et Adèle, il faut piocher dans ce tas-là ou dans une des cartes ? Parce que là, il y en a... Dans les jetons qui seront en cercle. Ah, d'accord. Et maintenant, on commence à jouer. Vas-y, Alex, pioche. D'accord. J'ai des Miranda, tu ne joues pas. À toi, Justine. Adèle. Adèle, tu pioches une carte. Et je la lis. Tu lis et tu devras la montrer à la caméra. Je la dis à la voix haute ? Oui. Tu as un sablier pour faire rire au moins un des joueurs sans bouger de ta chaise. Prête ? 3, 2, 1, go ! Oh, dommage. Donc, je fais quoi ? J'ai perdu le défi. Je fais quoi ? Je repose dans le tas ? C'est au suivant de jouer. Allez, je joue. Carte Ajax. Je pioche la carte. Et tu la donnes à quel joueur ? Les grandes accords me manquent. Remonte le temps en énumérant le mois à l'ampère de maintenant jusqu'au mois de juillet sans te tromper. Je donne le défi à Alex. On doit le faire maintenant ? Oui. Mai, avril. mars, février, janvier, décembre, novembre, octobre, septembre, août. Allez, à toi, Alex. Du coup, je garde la carte. Tu la gardes. Magnus, tu pioches un pion. C'est un petit défi. Tu es comme moi, tu détestes obéir. Pendant un sablier, fais l'inverse de ce que te dit le joueur à ta droite. Du coup, c'est toi. Ok. Ne tire pas la langue. Ne saute pas. Ne ferme pas la bouche. N'ouvre pas les yeux. Ne reste pas les mains croisées. Ah. A me tourner. Ça t'a réussi. Bon, elle a perdu. Là, on est un peu plus loin. Et on va compter qui c'est qui a gagné avec ses cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, j'en ai 15. Alors, qu'en pensez-vous ? Moi, j'ai adoré. Je ne sais pas vous, mais moi, il était super ce jour. Moi, j'ai bien aimé parce que c'était des défis. Ça peut être marrant. Et il n'y a pas trop de trucs par rapport à la culture générale, par rapport à Morteladelle. Du coup, c'est accessible à tous les âges. Oui, c'est vrai. Sinon, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Bye, bye ! Au revoir. Sous-titrage ST' 501